Comment devenir leader de votre marché pour vous enrichir maintenant et pas dans 10 ou 20 ans ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zikokiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager plus de 15 ans d'années d'expérience dans le business pour vous aider à devenir leader de votre marché maintenant et pas dans 20 ans. Donc si vous voulez savoir comment devenir la référence, être la référence sur votre marché maintenant et pas dans 10 ans, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et pensez à vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là pour être informé de mes prochains partenaires. La grande idée de cette vidéo, c'est de comprendre que nous avons toutes et tous une zone d'influence, une zone de contrôle dans laquelle nous avons une influence sur d'autres personnes. Nous sommes influencés et nous influençons d'autres personnes. Et ici, j'ai envie de vous dire de la façon avec la meilleure intention possible. Donc on a toutes et tous une zone d'influence sur laquelle nous pouvons comme ça avoir du poids, avoir, être écouté. C'est peut-être le parent avec son enfant ou c'est peut-être le couple. Je suis influent par rapport à toi, tu es influent par rapport à moi. C'est peut-être dans vos relations avec des amis. Il y a des personnes qui vont vous écouter, d'autres noms et ainsi de suite. C'est peut-être au niveau professionnel avec les collègues. Et peut-être que vous avez de l'influence à la maison, mais peut-être pas à l'extérieur. Ou alors à l'extérieur, mais peut-être pas à la maison. Ou vous avez peut-être de l'influence dans votre quartier, mais peut-être pas dans votre ville. Ou vous avez peut-être de l'influence dans votre ville, mais peut-être pas à un niveau international. Bref, nous avons toutes et tous une zone d'influence, d'impact dans laquelle nous pouvons comme ça exercer une influence. Et ce que je veux ici vous partager, c'est ceci, c'est que pour être leader de votre marché, vous n'avez pas besoin d'avoir la zone d'influence la plus large possible, telle qu'on l'imagine ou telle qu'on le voit à la télé ou quand on regarde peut-être une grosse société multinationale qui est le numéro 1 d'un marché. On se dit, mais moi je ne suis pas un géant comme ça. J'ai un business de coaching, de formation, de consulting, de service. Comment je peux être le leader de mon marché ? Vous n'avez pas besoin d'être le leader. Tout le marché, vous pouvez être le leader de votre marché, d'une partie de votre marché. Là où vous pouvez exercer une zone d'influence immédiate, maintenant et pas dans 20 ans, pas dans 10 ans. Et je vais y revenir dans un instant. Cette métaphore, cette allégorie, cette image que je veux ici vous transmettre avant de vous partager les 5 conseils que je veux vous révéler, doit pouvoir ici pour vous être clair et pertinent. Pensez à ceci. On pense souvent qu'il faut être milliardaire pour être libre financièrement. Or, la plupart des personnes aujourd'hui, peut-être avec si vous gagnez 100 000, 200 000 ou 500 000 euros par mois, vous pourriez déjà être libre financièrement. Tout dépend d'où vous y vivez, comment vous consommez, quelle fiscalité vous avez, mais tellement de paramètres. Mais avec les 10, 20, premiers 1 000 euros, vous pourriez déjà être libre financièrement. Certains le sont même avec moins déjà libre financièrement. Donc vous comprenez que ce n'est pas une question de vous dire, mais il faut que je sois milliardaire, pour être libre financièrement, pas du tout. Vous pourriez l'être différemment. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être leader mondial pour pouvoir être leader de votre marché. Et quand vous comprenez ce principe de segmenter, de vous adresser à une partie du marché, sur laquelle ici vous avez une influence, que vous pouvez servir, que vous pouvez aider, il y a des clients aujourd'hui qui ont besoin de ce que vous faites. Il y a certains clients, dans votre expertise, qui n'ont pas atteint les marges que vous êtes en train de gravir. Ou même celles que vous avez peut-être gravies la semaine passée à peine. Vous avez au moins une semaine d'avance. Vous pourriez leur transmettre une solution que vous avez découvert. Si vous avez une solution, un produit, un service qui peut aider vos meilleurs clients, j'ai besoin ici de vous dire dans cette vidéo, vous pouvez être leader de votre marché. Pas le leader mondial incontesté, mais le leader déjà de votre marché maintenant. Et votre marché va s'étendre. Il grandira jour après jour. Et un jour, peut-être que vous serez leader mondial incontesté. Mais commencez déjà en vous disant que j'ai besoin, je veux être le leader pour mon client. Pourquoi ? Parce que j'ai une solution pour lui. Je veux être là présent, lorsqu'il a besoin de cette solution, pour pouvoir l'aider. Et qu'il soit, il avance, qu'il puisse, sa vie puisse changer, son business puisse changer. Et que la mienne aussi en retour puisse changer de façon proportionnelle. Voici un plan d'action en cinq étapes à pouvoir suivre. Pour pouvoir appliquer les concepts et les conseils que je partage dans cette vidéo. A savoir devenir le leader de votre marché. Et puis le leader du marché que vous désirez. Premièrement, identifier l'ambition que vous avez. Cette ambition, elle est, je le souhaite pour vous, saine. Elle est alignée à qui vous êtes. Donc vous n'êtes pas prêt à tout, quitte à sacrifier votre santé, votre vie totalement. Mais elle est alignée à ce que vous voulez. Donc identifier l'ambition que vous avez. Où est-ce que vous voulez aller ? Vous voulez impacter à quel niveau ? Jusqu'où vous voulez aller ? Est-ce que vous voulez plutôt développer au niveau local, au niveau international ? A quel niveau ? Donc identifier l'ambition claire, peut-être non avouée, que vous avez pour votre business. Aujourd'hui, mais aussi plus tard. Donc identifier les grands points, la grande ambition de votre business. Pour déjà la regarder dans le blanc des yeux. Même si c'est demain, même si c'est aujourd'hui. De vous dire, c'est là que j'aimerais, que je souhaite, que je veux, que je m'engage à porter mon business. Pour les raisons qui sont importantes pour moi. L'impact peut-être, les finances peut-être. Pour autre chose, éventuellement à vous de remplir les cases. Et d'identifier ces ambitions de votre activité. La deuxième étape, ensuite identifier. Pour atteindre cette ambition peut-être la plus importante, peut-être internationale que vous avez choisi. Combien d'étapes, combien de zones existent-ils ? Combien de catégories existent-ils ? Avant de pouvoir jouer dans cette grande coupe. Ce niveau ultime que vous avez identifié dans votre ambition la plus ultime. Prenons l'exemple du sport. Peut-être que vous vous dites, pour devenir un joueur de champion international. Il y a peut-être déjà le championnat local. Éventuellement. Ou peut-être le championnat régional ou national. Ensuite, après, international. Jusqu'au moment où il y aura tel type de compétition. Et là, c'est l'ultime. Combien de sous-groupes y a-t-il pour atteindre la plus haute marche dans votre domaine ? Pourriez-vous dire, moi je vais peut-être développer d'abord un business en face-à-face. Ou en présentiel physique. Et une fois que je remporte cette victoire, cette médaille. Je peux développer ensuite peut-être un business sur internet. Mais au niveau local, peut-être encore. Ou je peux développer un business au niveau national. Dans mon pays, être dans la référence. Et puis ensuite, je peux choisir quelques pays. Ou alors directement international. A vous d'identifier les différents groupes. Combien y en a-t-il ? Et ensuite, rangez-les dans l'ordre. Pour savoir quelles sont les compétitions. Un peu comme les ceintures dans les arts martiaux. La ceinture blanche et ainsi de suite. Donc, catégorisez les grandes victoires que vous pourriez avoir. Parce que lorsque vous avez même la première victoire, vous êtes déjà leader de votre marché. Déjà à ce niveau-là. Pas besoin encore de rencontrer la première. Mais si vous avez une grande ambition, identifiez-la. Et en tout cas, créer ces catégories pour pouvoir mieux les visualiser. Et mieux les comprendre. La troisième action ensuite, c'est Entraînez-vous à prendre la première compétition. Celle qui est face à vous. Ce n'est pas encore la compétition la plus ultime. Mais c'est celle qui est à votre niveau là maintenant. Entraînez-vous à la remporter. Mais sans penser à jouer au niveau de cette compétition. Pensez au niveau d'au-dessus. Donc, imaginez-vous être déjà prêt à jouer dans la plus grande des compétitions. Mais là, pour le moment, vous vous entraînez dans une compétition plus petite. Logiquement, vous devriez avoir un niveau qui est supérieur à la moyenne d'être le leader de votre marché dans cette catégorie. Imaginez un instant, vous découvrez la puissance digitale. Vous savez que vous pourriez développer un business à l'international, toucher des clients partout, avoir même plusieurs langues, développer un grand. Mais pour le moment, vous vous dites Tiens, je vais commencer d'abord à faire des campagnes publicitaires uniquement dans ma ville, dans mon pays. Donc, je joue dans une catégorie actuellement plus accessible en me mettant déjà dans la peau de la compétition du niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous serez meilleur que les autres. Vous allez exceller dans votre domaine. Pourquoi ? Parce que vous ne pensez pas au niveau dans lequel ils... Vous êtes un environnement plus grand. L'environnement a un impact sur nous. Si vous n'aviez que cet environnement en tête, vous joueriez de la façon dont tout le monde joue dans cette première catégorie. Or, vous, vous avez un environnement plus grand, plus loin. Et vous avez donc pris cet environnement, leur façon de jouer, leur façon de faire les choses. Vous l'implémentez là. Vous êtes meilleur que les autres. Un peu comme un poisson qui est dans un bocal. Il sait qu'il y a simplement un bocal qui existe. Il agira en fonction de ce qu'il a comme espace. Et lorsqu'il sait qu'il y a un océan qui existe, il le touche, il l'expériment. Et qu'il revient dans le bocal, il ne peut pas faire de la même façon. Il aura un comportement différent. Il sera un peu différent des autres. Ce talent, il aura cette étincelle différente. Et votre objectif, c'est de regarder ce que font les meilleurs des meilleurs, déjà, dans votre domaine. Et ensuite, d'aller développer dans votre zone actuellement, d'être excellent dans ça. Ensuite, quatrième étape, reproduisez la même chose pour la catégorie d'après. Une fois que vous excellez dans cette première catégorie, allez ensuite pour votre marché, vous dire, là, mon marché, je vais l'élargir. Au début, peut-être que je m'adressais uniquement à un personnage. Je m'adressais aux hommes ou aux femmes de tel ou tel âge. Et maintenant, je m'adresse aux personnes le plus étendues. Où je développais un business, j'aidais les d'autres personnes à développer leur activité, mais je ne me sentais pas encore confiant. Je m'adressais uniquement aux personnes qui démarraient et qui n'avaient jamais rien fait dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, là, maintenant, je m'adresse à des personnes un peu plus avancées dans ce domaine-là parce que je ne me sens plus capable. Et surtout, je m'entraîne avec les meilleurs des meilleurs. Je suis déjà dans une autre catégorie dans ma tête et je l'applique à ce domaine pour pratiquer et progresser. Et en même temps, pendant que je fais ça, je suis le leader de mon marché à chaque étape. Je n'ai pas besoin d'être le leader du marché ultime. Je suis déjà leader du marché maintenant. Et je progresse comme ça, jour après jour, grâce simplement à ce travail fait stratégiquement. Et puis enfin, cinquième action, célébrer. Pensez à célébrer chaque étape parce que vous reproduisez ce schéma de catégorie à catégorie, de groupe à groupe. Vous évoluez comme ça. Vous êtes leader de votre marché aujourd'hui, mais vous l'êtes demain, ça fait partie de vous. Et pendant ce temps-là, vous célébrez chaque étape, chaque victoire. N'attendez pas d'être au sommet, d'être dans la catégorie la plus ultime pour célébrer. Célébrez les victoires d'aujourd'hui parce qu'elles seront demain encore plus appétissantes. Et celle d'aujourd'hui aussi est appétissante. Et les deux ensemble seront différentes. Donc, profitez de ces différentes victoires. C'est comme ça que vous parviendrez à être leader de votre marché dès maintenant et pas simplement dans 20 ans. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble un plan d'action en 5 étapes pour être la référence sur votre marché, être libre et abondant maintenant et pas simplement dans 20 ans. La première des choses, c'est identifier, clarifier l'ambition que vous avez pour votre business, pour votre vie, pour ce que vous voulez réaliser de façon plus large. Ensuite, deuxième, identifier le nombre de groupes, de sous-groupes, de catégories, d'étapes dans lesquelles vous avez besoin de jouer. Les victoires, les championnats, les compétitions, les marchés, les parts de marché, les zones géographiques, partitionnez les étapes pour savoir combien de victoires on a besoin de remporter pour être leader de notre marché à chaque fois et de progresser de catégorie à catégorie. Troisième étape, entraînez-vous à remporter des victoires dans la catégorie qui est face à vous, mais en jouant avec l'attitude, le comportement, le mouvement de ceux qui sont dans les catégories d'au-dessus. Utilisez les applications des meilleurs des meilleurs dans vos catégories actuelles pour être le meilleur dans ce que vous faites, pour avoir un classement très élevé sur votre marché pour vos meilleurs clients. Quatrième étape, reproduisez ce schéma ensuite parce que vous allez dans une nouvelle catégorie encore. Vous élargissez peut-être votre sphère, votre zone géographique, vos campagnes. Vous étiez en train de faire des campagnes en interne et aujourd'hui, peut-être que vous le faites avec des partenaires, un premier partenaire local, mais peut-être que maintenant, vous faites une grande campagne avec plusieurs partenaires. Par exemple, vous reproduisez le schéma toujours en pensant à jouer toujours avec les meilleures stratégies mais dans la catégorie actuelle. Et puis enfin, cinquième action, pensez à célébrer chaque moment, chaque étape, chaque victoire pour être le leader aux yeux de vos meilleurs clients maintenant seulement et pas simplement dans 20 ans. Maintenant que vous savez ces cinq stratégies, vous savez ce qu'il faut faire pour être leader de votre marché et être abondant. Mais le plus important, bien évidemment, ce n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous le faisons en interne pour nos meilleurs clients, dans nos méthodologies en interne, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Je vous invite à partager, à voir, à découvrir une formation offerte de plus d'une heure de laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour devenir leader de notre marché pour nos meilleurs clients. On regarde nos meilleurs clients de la référence ultime, c'est stratégique, c'est puissant et je vais vous montrer la mécanique totale. Le lien est en description. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir cette invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes, ça permet à d'autres personnes de la découvrir comme vous l'avez fait aujourd'hui. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste là à s'abonner pour recevoir les prochains partages. Pensez à activer la cloche qui apparaîtra juste en dessous et dites-moi en commentaire maintenant, dites-moi qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez des questions, allez-y, ça me permettra d'échanger avec vous, ma communauté de passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui suit, c'est juste au bas de cette vidéo, ici ou alors dans les vidéos qui apparaissent juste ici. C'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada